Ouvrons notre Bible au livre de psaume 74. Psaume 74, appel à Yahweh pour construire l'Église. Appel à Yahweh pour construire l'Église. Psaume 74, versets 1 à 11, les désolations du sanctuaire. Ce psaume semble décrire la destruction de Jérusalem et du Temple par les Chaldaïens. La situation déplorable du peuple de Dieu à ce moment est étalée devant Yahweh et lui est laissée. Il plaide les grandes choses que Yahweh a faites pour eux. Versets 10 à 13 Tristement, le petit tristement que cela puisse être, le silence de Yahweh est perturbé par les cris de victoire des ennemis d'Israël. Le psalmiste suggère énergiquement que Dieu est assis avec ses mains sur ses genoux et il presse Yahweh de se venger. Le psalmiste ne doute certainement pas du pouvoir de Dieu qui est la seule source de salut d'Israël. Si la délivrance d'Israël d'Egypte était un encouragement d'espérer qu'il n'allait pas les rejeter, raison de plus pour nous de croire que Yahweh ne rejettera pas quiconque Christ a racheté par son sang. Les infidèles et persécuteurs peuvent réduire les ministres croyants au silence et fermer les lieux de culte et dire qu'ils vont détruire le peuple de Dieu. Un type de sa religion. Pendant longtemps, ils peuvent prospérer dans de telles tentatives et les serviteurs de Yahweh opprimés peuvent ne pas avoir de perspective de délivrance. Mais il y a un reste de croyants, la semence de la moisson future et l'Église méprisée qui a survécu ceux qui ont une fois triomphé sur elle. Quand le pouvoir des ennemis est plus menaçant, il est sage de fuir vers le pouvoir de Yahweh par une prière diligente. Somme 74, verset 12 à 17 Plédoirie pour une foi encourageante. Verset 14 à 17 Le Léviathan ici représente les forces du chaos qui n'ont pas d'égal avec le pouvoir de Yahweh. La création elle-même est sous le contrôle de Yahweh, y compris les saisons et les corps célestes. Yahweh, les corps célestes, les astres, le soleil, la lune. Yahweh peut créer des ruisseaux d'eau là où aucun n'existe et stopper de grandes rivières, des fleuves sur leur chemin. L'Église réduit ses propres plaintes au silence. Ce que Yahweh a fait pour son peuple, comme leur roi, les a encouragés à dépendre de lui. C'était l'acte de Yahweh que personne d'autre ne pouvait poser. Cette miséricorde était la nourriture de la foi et de l'espoir pour supporter et encourager pendant les difficultés. Le Dieu d'Israël est un Dieu de la nature. Quiconque croit à son alliance sur le jour et la nuit ne rejettera jamais ce qu'il a choisi. Nous avons d'autant raison de nous attendre à la souffrance comme l'on attend la nuit et l'hiver. Mais nous n'avons pas plus de raison de désespérer du retour du réconfort et du désespoir du jour et de l'été. Et dans le monde d'en haut, nous n'aurons plus de changement. Somme 74, verset 18 à 23. Pétition pour les délivrances. Le psalmiste a confiance que Yahweh va protéger son peuple, même dans sa terrible situation. Ajouté à sa confiance est le fait que Yahweh a établi une alliance avec Israël. Pour l'heure, les ennemis ont le déçu et font montre d'un grand chahut. Mais leur clameur ne durera pas pour toujours. Yahweh va sûrement les réduire au silence quand il protégera et délivrera Israël, sa colombe. Le psalmiste supplie que Yahweh apparaisse pour l'Église contre leurs ennemis. La folie de ceux qui méprisent son évangile et ses serviteurs sera claire pour tout le monde. Implorons notre Yahweh pour illuminer les nations ténébreuses de la terre et pour sauver son peuple afin que les pauvres et les nécessiteurs puissent louer son nom. Béni soit le Sauveur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Fais de ton peuple plus que des conquérants. Seigneur Yahweh, sois tout en tout pour eux, dans toutes les situations et circonstances, car que les pauvres et les nécessiteurs vont louer ton nom. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Ô Dieu, pourquoi nous as-tu rejetés pour toujours? Pourquoi ta colère monte-t-elle contre les moutons de ton pâturage? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Souviens-toi de la nation que tu avais acheté il y a longtemps, le peuple de ton héritage que tu as racheté, mention d'où tu habitais. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tourne tes pas vers ces ruines éternelles de ton église. Toute cette destruction que l'ennemi a faite au sanctuaire, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tes ennemis rugissent dans l'église où tu nous avais rencontrés. Ils ont affiché leur fagnon comme signe. Ils se comportent comme des hommes, comme des hommes portant des haches pour couper des arbres les plus durs. Tes ennemis écrasent tous les panneaux engravés avec leurs haches et leurs machettes. Ils brûlent ton sanctuaire jusqu'au sol. Ils souillent la résidence de ton nom, Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, tes ennemis disent dans leur cœur que nous allons les écraser complètement. Ils brûlent toute place où le Tout-Puissant était adoré sur la terre. Aucun signe ne nous est donné de Yahweh. Aucun prophète n'est resté et personne parmi nous ne connaît combien de temps ceci durera. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pendant combien de temps l'ennemi se moquera-t-il de toi, Père Yahweh ? L'ennemi va-t-il mépriser ton nom pour toujours ? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaddai, pourquoi retiens-tu ta main droite ? Enlève-la du prix de ton vêtement et détruis-les. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais Yahweh est mon roi depuis longtemps. Il apporte le salut sur la terre. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. C'est toi, Yahweh Olam, qui fendis la mer par ta puissance. Tu brisas les têtes du monstre dans les eaux. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. C'est toi, Adonai Yahweh, qui écrasa les têtes du Léviathan et le donna comme nourriture au peuple du désert. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. C'est toi, Père Céleste, qui ouvris les sources et les ruisseaux. Tu asséchas les fleuves courants. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Le jour est à toi, Père Yahweh, et la nuit est tienne. Tu as établi le soleil et la lune. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. C'est toi, Yahweh Elion, qui plaça les limites de la terre. Tu fises aussi bien l'été que l'hiver. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Souviens-toi comme les ennemis se sont moqués de toi. Seigneur Yahweh, comment les fous ont réutilisé ton nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne livre pas la vie de ta colombe aux bêtes sauvages. Dieu Tout-Puissant, n'oublie pas les vies de ton peuple affligé pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Considère ton alliance, Seigneur Yahweh, car les hordes de la violence remplissent les endroits sombres de la terre. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne permets pas que les opprimés se retirent dans la disgrâce. Père Yahweh, fais que le pauvre et le nécessiteux louent ton nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Lève-toi, ô Dieu, et défends ma cause. Souviens-toi comment les fous se moquent de toi chaque jour. Au nom de Yahshua le Messie, je prions. N'ignore pas la clameur de tes adversaires, Père Yahweh, le tumulte de tes ennemis qui s'élèvent continuellement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Amen. Alléluia. Sous-titrage ST' 501